Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir dans tous les domaines, tous les jours. Aujourd'hui encore, il y a une victoire qui vous attend et j'ai encore la grâce, l'honneur d'être avec l'IFA. Salut l'IFA ! Salut Emma et bonjour à tous, vous tous qui nous suivez. Cette semaine, on veut vraiment parler à quelqu'un qui désire accompagner, accompagner les autres, un peu exercer finalement, un mentorat dans la vie de quelqu'un et vraiment, c'est un thème vraiment qui nous tient particulièrement à cœur. En fait, aujourd'hui, on va vous parler donc précisément d'être un mentor pour quelqu'un. Et puis, comment vous pouvez commencer tout simplement si vous voulez accompagner quelqu'un dans son talent, dans ses aptitudes ? Comment pouvez-vous commencer tout simplement pour devenir un mentor ? En fait, si vous voulez commencer, on va le dire aussi simplement que ça. Si vous voulez commencer à être un mentor dans la vie de quelqu'un, il faut ressentir d'abord le désir de vouloir accompagner. Vous savez, souvent les gens sont concentrés sur leurs propres objectifs. Mais si vous voulez accompagner les autres, si vous voulez être un mentor pour quelqu'un, si vous voulez avoir du poids et vous investir dans la vie de quelqu'un d'autre, la première chose, c'est qu'il va falloir un peu vous détourner, vous détourner vos regards de vous-même et regarder au fait à la vie des autres, vous intéresser aux autres. Et vous savez, vous allez trouver au fait qu'en réalité, les gens en fait n'attendent que ça. Mais grave. Les gens ont besoin en fait qu'on leur accorde de l'intérêt. Et puis, le mentorat va commencer par des choses aussi simples qu'un encouragement. En fait, le truc, c'est que quand on voit mentor, en général, c'est un terme qui semble un peu pompeux, tu vois. Oui, on peut le dire. Pompeux dans le sens, parce que je pense que les gens pensent que devenir le mentor de quelqu'un, c'est comme être un boss, c'est comme exercer une grosse, grosse influence. Oui, tu vas exercer de l'influence. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'on va peut-être redescendre un peu et regarder la réalité du mentorat. Le mentorat, c'est en fait servir. C'est servir l'autre. Et donc, ça, il n'y a pas besoin d'être un grand quelqu'un pour décider d'être au service des autres. Et donc, moi, c'est ce que je pense, c'est que d'abord, est-ce que tu as envie de servir les autres ? Et je pense que tout le monde devrait être le mentor de quelqu'un. Parce que tout le monde devrait vouloir servir quelqu'un, vouloir déceler. En fait, ce n'est pas ce qu'on pense, le mentorat. Ce n'est pas genre, moi, je suis le grand quelqu'un de quelqu'un, tu vois. Donc, je suis le boss de quelqu'un, il a plein de comptes à me rendre. Ce n'est pas tellement ça, c'est plus déceler en quelqu'un un potentiel, un talent. D'essayer quelque chose, voir quelque chose dans l'autre. Et puis, se dire, moi, je vais l'aider. Il n'y a pas besoin d'être plus grand, meilleur, génial, se placer en position d'autorité sur les gens. Je vais donner un exemple. Tu vas peut-être me corriger, mais je me lance dans cet exemple. Je me lance dans cet exemple. Non, je ne vais pas dire que je suis ton mentor. C'est pour ça que je préfère dire que je suis désolée pour ça. Je ne suis pas ton mentor. Mais... C'est mon mentor. Vas-y, j'accepte. Non, j'ai dit, j'ai commencé par dire non. Mais, parce qu'il y a un mais. Quand on s'est rencontrés, on avait 16 ans. Et en fait, j'ai vu en toi un talent. J'ai vu en toi, plus qu'un talent, mais une aptitude à tout réussir. Une aptitude à être capable, en fait, de quand tu décides quelque chose, de quand tu as à cœur quelque chose. Tu vas tellement donner 1500% dedans, c'est que tu vas exceller, tu vas réussir. Mais, peu importe aussi les obstacles, toi, tu es quelqu'un qui va à fond dans les choses, tu vois. Et ça, à 16 ans, j'ai été capable de le voir. Je ne suis pas ton mentor, je le redis. Depuis que tu es mon mentor, ma vie vraiment a été transformée. Mais non, je n'ai pas dit ça, mais... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai pu exercer, entre guillemets, vraiment, je suis rencontrée dans une conversation incroyable. Non, mais en fait, ce n'est pas fou ce que tu dis. Ce n'est pas fou, parce que ces gens, je vois, c'est voir quelque chose dans quelqu'un et se dire, je vais être là. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai été là, en fait, pour soutenir tes rêves, pour porter tes rêves, pour dire, tu crois que tu veux devenir avocat ? Et même s'il n'y a jamais eu de personnes qui ont fait des études comme ça dans ta famille, OK, c'est possible. OK, viens, on va être ensemble, viens, je vais soutenir. OK, le jour où plusieurs fois, tu étais en train d'étudier, tu disais, franchement, ça me saoule, je laisse tomber, je suis là. Et durer, c'était long. En fait, ça me fait penser vraiment à ce passage qui dit, supportez-vous les uns les autres. Exactement. Et je pense que c'est ça. En fait, quand, si tu veux commencer à être mentor, ça va vraiment, ça va commencer par ça. C'est ça. Donc, des encouragements, voir dans la vie de quelqu'un qui a quelque chose et puis l'encourager, le supporter dans cette tâche. Donc, je m'en suis sortie dans cette conversation. Bon, je t'encourage aussi, c'est pour ça. Je t'encourage dans ton mentorat. Merci. Et quand, en fait, tu parles de ça, c'est vrai qu'au final, moi, j'étais pas converti. À ce moment-là, j'étais non converti et j'étais en chemin vers Dieu. Et puis, il y a ce texte qui nous dit dans Timothée que attachez-vous, accrochez-vous au don de Dieu qui vous a été révélé par l'imposition des mains des anciens. Donc, les anciens, dans la foi, ont cette tâche-là de voir au-delà. Au-delà de la petite graine, parce que derrière une petite graine, il y a toujours quelque chose qui s'apprête. Il y a un arbre, il y a une grande plante. Il y a un arbre, une forêt. Il y a des choses extraordinaires qui se cachent. Et puis, des fois, les gens s'arrêtent à la petite graine en se disant, mais c'est petit. Et puis, c'est insignifiant, ça sert à rien, c'est inutile. Donc, vous voyez que le travail du mentorat, ça va être de voir justement, de déceler la petite graine. Et donc, c'est vraiment toujours à voir avec la capacité de déceler, de discerner des talents. Et d'avoir cet œil-là qui regarde par la foi. Je m'en souviens, nous, au fait, dans les personnes qui ont été autour de nous, parce qu'on a été leader d'église depuis assez pas mal d'années maintenant. Et donc, toutes les personnes qui viennent à l'église, etc., on a toujours exercé cet œil-là. C'est de ne pas voir à leur début, de ne pas juste regarder à ce qu'ils sont, ce qu'ils paraissent être, ou parce qu'ils ne jouent pas encore bien d'instruments, s'ils veulent aller à la louange, parce que si, parce que ça. Il y a plein de choses qui peuvent disqualifier les gens. Mais quelles sont les choses, en fait, qui peuvent justement les qualifier et montrer qu'ils valent beaucoup plus que ce qu'ils sont actuellement ? Ça, c'est vraiment le travail d'un mentor. C'est de regarder à ça, regarder quelles sont les choses. Eh bien, nous, on s'est toujours attachés à regarder quelles sont les choses et puis qui les valorisent. Et puis surtout, au fait, on s'est toujours donné un point d'honneur à accorder ce que certains vont appeler le bénéfice du doute. Mais nous, moi, j'appellerais plus ça donner un 10 sur 10 aux gens. C'est vrai. Dès le départ. Et pas juste dire, je vais leur donner... Vous savez, on juge souvent les gens, en fait, au premier regard. Et le 10 sur 10 que tu dis, c'est tellement vrai parce que souvent, on ne va pas donner un 10 sur 10. On va donner un... La personne, elle ne sait pas jouer, par exemple, d'un instrument. Elle dit, je veux jouer du piano à l'église, par exemple. Et puis toi, tu l'entends jouer et elle ne sait pas jouer. Donc, tu lui donnes un 2, là. Tu dis, frère, c'est nul, en fait. Mais donner un 10 sur 10, ce n'est pas dire, je suis sourd et je suis naïf. Penser qu'elle sait jouer, alors qu'on entend tous, on a tous des oreilles, elle ne sait pas jouer. Mais le 10 sur 10, c'est que je vais quand même lui accorder la confiance. Je vais quand même lui accorder le crédit. Et je vais quand même lui accorder mon 10 sur 10 dans l'espoir qu'en fait, elle peut devenir ce qu'elle est censée devenir. Donc, aujourd'hui, elle ne sait peut-être pas jouer. Mais je donne un 10 sur 10 quand même. Ça veut dire que je lui donne totalement ma confiance. Je lui donne totalement l'opportunité, finalement, de devenir, d'aller vers ce chemin. Parce que si tu bloques dès le départ, comment il y a un chemin qui se fait ? Si directement, tu dis, ben non, laisse tomber, tu ne sais pas jouer. Ben voilà, il n'y a pas de chemin. La mentalité, au fait, de donner un 10 sur 10 aux gens, c'est la mentalité de celui qui valorise ce que la personne est plutôt que ce que la personne fait. Tellement. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'en fait, on a de la valeur. Ça, c'est les écritures qui nous le disent. Et puis, quelle est la valeur que nous avons ? En fait, les écritures nous disent que le Seigneur nous a rachetés à un grand prix. Tu vois ? Donc, c'est ça, en fait, notre valeur. C'est que nous avons un grand prix. Donc, si maintenant, on regarde un peu les billets de banque qui sont aujourd'hui en circulation. Donc, un grand prix, est-ce que ça peut correspondre au billet d'un dollar, 5 dollars, 10 dollars ? Je pense qu'on est plus dans les billets de 500, 1000 dollars. Donc, c'est ça, en fait, aujourd'hui, quand on, objectivement, la valeur, en fait, qu'une personne a, c'est qu'elle ne correspond pas, peu importe ce qu'elle fait, elle l'est. Elle est un billet d'une grande valeur. Et puis, après, maintenant, quand on regarde les gens de cette manière-là, on se dit, mais maintenant, c'est ce qu'elles font, alors, qui fait que peut-être on va lui accorder moindre valeur. Mais, objectivement, si aujourd'hui, je vous propose d'avoir un billet de 1000 dollars, objectivement, vous allez être intéressés par ce billet de 1000 dollars. Mais si, maintenant, je vous dis, avant de vous le donner, je vais le chiffonner, je vais le jeter, je vais l'écraser, et puis que je vous le propose, est-ce que vous allez toujours le vouloir ? Je suppose que oui. Parce qu'en fait, très objectivement, vous allez vous dire, ce qu'elle est, c'est 1000 dollars, c'est ça qu'elle vaut. Et peu importe ce qu'on en fait. Et c'est ça, en fait, spirituellement, ce qu'il y a, en fait, quand on regarde les gens, quand on regarde, nous, toutes les personnes qui sont venues dans l'église, peu importe comment elles jouaient au départ, on les a toujours regardées comme un billet, entre guillemets, comme un objet de grande valeur, qui avait un grand prix. Et peu importe ce qu'elles font aujourd'hui. C'est ça. De leur talent. Parce qu'en fait, je crois que le monde voit les gens en fonction de leur statut, en fonction... Et c'est là qu'on va... Classe sociale. Classe sociale. Et c'est là qu'on donne du crédit aux gens, tu vois. Mais si tu veux être un mentor et exercer un vrai mentorat sur quelqu'un, mais en fait, tu dois le voir, peu importe là où il est dans sa vie, peu importe le niveau d'études, peu importe là où il est, tu dois le voir avec une grande... Comme tu l'as très bien dit, avec une grande valeur. Parce que le voir selon son statut, etc., finalement, c'est se conformer au cycle présent qui regarde uniquement aux apparences, qui regarde uniquement au statut, etc. Ça me fait penser à une anecdote. Quand j'étais enceinte de je ne sais plus quel enfant, parce qu'on a eu plein d'enfants, donc je ne sais plus lequel, mais j'étais donc enceinte et j'étais partie donc chez mon médecin. Et cette fois-là, c'était une remplaçante. Donc elle ne me connaissait pas, elle ne connaissait pas mon dossier, etc. Et là, en fait, directement, comme elle ne me connaît pas, elle me donne zéro sur dix. Elle me donne zéro sur dix peut-être parce qu'elle voit une jeune femme de couleur ou... Je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas non plus donner ce qu'il y avait dans sa tête, mais ce que je sais, l'effet, c'est ça, c'est qu'elle me donne zéro sur dix. Donc elle ne me traite pas bien, elle ne me respecte pas, elle me parle mal, elle me parle comme si je ne comprends rien, elle l'articule d'une façon comme si je n'ai vraiment pas, j'ai plus le cerveau. Et elle décide, en fait, que je ne connais rien à la médecine, que je ne comprends rien à ce qui se passe dans mon corps ou quoi que ce soit. Donc elle estime que je suis un culte. Et puis, ok, je prends sur moi, je me dis, ben voilà, il n'y a pas de souci, elle a décidé que c'est son opinion de moi. Et c'est parce qu'elle avait décidé de me mettre un zéro sur dix parce qu'elle ne me connaissait pas. Mais à la fin de la consultation, en fait, à la fin, tu remplais un petit document. Et dans ce document-là, il y avait des questions sur le prochain rendez-vous. Et elle me donne un rendez-vous, mais là, c'est un prochain rendez-vous, je ne savais pas y aller parce que j'avais des patients à ce moment-là. Je dis là, je suis vraiment désolée, je suis en consultation moi-même à ce moment-là, parce que moi-même, je suis professionnelle de santé. Et son regard a changé complètement sur moi. Tout d'un coup, c'est comme si j'avais regagné les dix sur dix. Comme si tout d'un coup, j'avais de la valeur. Elle commence là à me parler comme si on était amis. On est passé de, là, je suis incul, je n'ai aucun cerveau, je ne comprends rien, et elle me manquait vraiment de respect, à, tu sais où que tu pratiques, tes patients, ah ouais, on pourrait collaborer parce que moi, j'ai tel patient qui a besoin de tel soin. Et tout d'un coup, on était devenus des grandes amis des consoeurs, tu vois. Et donc, ça veut dire que j'étais revenue à son niveau. Et c'est ça le danger, en fait, quand tu veux regarder les gens avec ton filtre à toi, parce que toi, tu es un grand médecin, un grand quelqu'un, et du coup, tu te dis, elle est en dessous de moi, alors tu vas lui donner zéro, et donc tu ne pourras jamais exercer aucun mentorat. La personne, en fait, moi, en face d'elle, elle aurait pu me donner tous les conseils du monde, franchement, je n'étais pas une bonne terre pour les recevoir, tu vois. Alors que quand tu respectes les gens, les gens sont prêts à te suivre au bout du monde. Quand tu exerces un mentorat sur quelqu'un, les gens sont prêts à aller avec toi n'importe où, en fait. Pas parce que tu es, encore une fois, un grand quelqu'un, mais parce que tu les as respectés. Parce que tu as vu en eux une valeur. Et ça, c'est vraiment important. Le mentorat, c'est ça. Ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas exercer un pouvoir sur quelqu'un. Au contraire, c'est vraiment aider quelqu'un à rentrer dans sa destinée et le voir avec les yeux de Dieu. C'est ça. Vraiment, on veut vraiment vous donner des clés pour entrer dans ce processus-là, qu'est le mentorat. Vous voulez accompagner des gens, vous voulez avoir un impact dans leur vie. Eh bien, vous devriez ne pas juste être un leader qui augmente les abonnés, mais vous devriez être un leader qui augmente les leaders. Exactement. Qui augmente le nombre de personnes qui ont des aptitudes et des capacités à mener d'autres personnes. Et donc, pour ça, en fait, vraiment, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il va falloir changer notre regard. Notre regard sur les gens. Parce qu'en fait, notre incapacité, en fait, à voir les talents dans la vie des autres, est dû souvent, en fait, à notre incapacité à faire preuve d'humilité. Vraiment. À faire preuve aussi de discernement. Parce que le discernement, c'est quelque chose qui va vraiment nous aider à voir au-delà. C'est vrai. Voir au-delà de la petite graine. C'est vrai. Et en fait, vraiment, une des choses que nous avons besoin de faire, c'est de changer un peu notre mode de pensée sur les gens. Bien entendu, vous allez choisir un peu le type de personne que vous allez mentorer. Parce que vous avez certainement un appel, déjà. Vous ne pouvez pas mentorer tout le monde. Certains vont être passionnés par le mentorat de leader, de pasteur, par exemple. Bien, OK. Good. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, ne vous privez pas aussi de pasteur en devenir. Parce que vous n'avez pas la faculté de regarder à ceux qui sont. Mais vous voulez regarder ce qu'ils font. Parce que c'est vrai, pasteur, aujourd'hui, c'est un titre. Donc, c'est en fonction de ce qu'on fait. Mais c'est aussi un appel. Donc, on est capable d'accompagner des pasteurs en devenir aussi. Et on ne veut pas s'en priver. Et donc, c'est ça. On va changer notre état d'esprit et voir les gens, tous les gens. Est-ce qu'on peut accorder à tout le monde des 10 sur 10 ? Ce serait génial. Et puis après, bien entendu, on va choisir qui on désirait accompagner. Parce que pour accompagner des gens, il faut du temps. Oui. Matériellement, on a besoin quand même de... C'est la seule chose qu'on peut donner. En gros, il y a plusieurs niveaux de mentorat, du coup. Parce que ça, c'est important de le dire aussi. Parce que des fois, quand on veut devenir un mentor ou qu'on a à cœur de servir les gens, on croit que j'ai pas le temps. Tu vois ? On se dit ça. On se dit pas vraiment de temps de m'investir dans la vie de tout le monde. Ce qui est vrai. Donc, il y a différents niveaux de mentorat. C'est ce que nous, on a pu expérimenter dans notre vie. Il y a des personnes, en fait, que le mentorat que tu vas exercer sur eux, c'est que tu vas les croiser à la fin d'une réunion et tu vas dire « Mais il y a quelque chose dans cette personne-là. » Et tu vas le rediriger en disant « Mais toi, je pense que tu es capable de prendre des super belles photos, en fait. » Je pense que t'as un œil artistique et t'es là et tant qu'à faire, vas-y, utilise ton œil artistique pour le mettre au service de Dieu, le mettre au service des gens. Et là, t'as déjà exercé du mentorat et puis tu peux l'accompagner, envoyer un petit message pour donner un petit encouragement, etc. Mais une fois, tu l'as mis dans ses rails, c'est bon, tu vois. Puis il y a d'autres personnes qui ont besoin d'un suivi beaucoup plus spécifique, beaucoup plus long sur la durée. Ce sera comme des enfants spirituels pour toi. Tu les as vus naître aussi spirituellement. C'est encore différent. Et ça, c'est des personnes que tu vas accompagner sur du plus long terme et puis d'une façon plus... Avoir vraiment un impact plus important dans leur vie. Mais donc, il y a différents niveaux de mentorat. Mais je crois en fait que tout le monde devrait exercer, tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait exercer une forme de mentorat sur quelqu'un. Même des enfants. Moi, je le vois avec mes enfants. Tout le monde, peu importe l'âge, tu peux toujours exercer une influence sur quelqu'un. Parce qu'en fait, le mentorat, c'est vraiment faire en sorte que les choses arrivent. Exact. Les choses qui doivent se passer arrivent dans la vie de cette personne et puis que ça arrive sans que la personne ne perde trop de temps. Donc, notre bagage, bien entendu, c'est ça qui va aussi nous aider, notre discernement. Et puis, les quelques conseils. Ici, dans l'exemple que je te donnais, c'est comme une parole de révélation. Mais ces quelques conseils, là, ça va faire en sorte que les choses arrivent, que les choses se passent là dans cette vie. Et puis, l'accompagnement, il ne va pas être forcément technique parce que peut-être on est en train d'exercer un mentorat sur une personne, mais c'est spirituel. Pendant que cette personne-là, elle joue d'un instrument et puis nous, on ne sait pas l'accompagner là-dedans, mais on exerce un mentorat spirituel et on l'encourage à aller le plus loin possible. Mais pour ça, elle aura peut-être besoin d'un instructeur. on va lui recommander, on va lui recommander de s'entourer justement d'un instructeur qui va l'aider ou etc. Des choses comme ça, techniques. Mais nous, spirituellement, on va toujours être dans l'encouragement et l'accompagnement. Donc, on va valider, ok, comment ça va en posant des questions, en s'intéressant. En fait, si vous vous intéressez à la vie des gens, vous allez pouvoir vraiment voir ce qu'ils sont. Ça, c'est très important, s'intéresser à la vie des gens, mais vraiment écouter. Tu vois, parce que j'ai l'impression qu'environ une drôle de société, dans une drôle de société, pardon, où on n'écoute pas vraiment. Oui. Tu vois ? Ou genre, bonjour, comment ça va ? La personne va te répondre, mais en vrai, tu n'as même pas écouté en fait. Parce que c'est tellement un automatisme de demander comment ça va que tu n'écoutes pas la réponse. Mais donc, vraiment écouter d'une écoute active, c'est dire, ok, je vais te donner un exemple. Il y a quelques années, on avait une jeune fille qu'on a exercé un mentorat sur elle, vraiment une jeune fille extraordinaire avec un talent immense, immense, immense. Et en fait, en discutant avec elle, elle te dit, à un moment donné, au détour d'une conversation, elle enregistrait des chants comme ça avec son ordi et elle avait un micro d'ordi, elle faisait avec les moyens du bord. Mais quand je dis qu'elle a un grand talent, là, c'est vraiment, c'est une star. Elle a vraiment beaucoup de talent. Et là, tu lui dis, ok, mais je ne te vois plus enregistrer. Et là, au détour de la conversation, elle te dit, mais l'IFA, tu vois, c'est normal, mon ordinateur, il est cassé en ce moment. C'est vrai. Mais toi, tu aurais pu dire, ok, dommage, ou ne pas écouter parce que, comme la plupart des gens, on donne l'information, l'ordinateur est cassé, c'est rentrer dans une réelle, c'est sortir de l'autre, tu as continué ta vie. Le mentorat, c'est dire, chacun à son niveau, je n'ai pas dit qu'il faut tous faire ça. Mais ce que je veux donner comme exemple, c'est que, ok, elle m'a dit ça, c'est une information que j'ai prise, c'est une information que tu avais des moyens financiers aussi, tu as dit, je vais lui acheter un Mac, je vais lui offrir, c'est une jeune fille qu'on connaît, qu'on a, depuis qu'elle est petite, on sait comment elle chante et tout, viens, on va lui offrir un Mac. Comme ça, elle pourra travailler ses sons, elle pourra, etc. Vous avez envie d'être les amis de l'IFA, tout le monde a envie d'être tes amis maintenant. Non, je plaisante, mais je dis ça parce que, c'est ça aussi être mentor, c'est de dire, je n'ai pas dit que tout le monde doit offrir des Mac, encore une fois, ce n'est pas le point, pour quelqu'un, en tant que mentor, j'entends un problème, c'est aussi ma façon de contribuer à son succès, c'est voir qu'elle n'a pas en ce moment d'ordinateur, comment est-ce que je peux l'aider ? Et si ce n'est pas un ordinateur, bien sûr, c'est sûr, c'est des gros moyens d'ordinateur, mais ok, comment est-ce que je peux, pourquoi pas, lui prêter le mien ? En ce moment, je n'utilise pas le mien, ou n'importe quelle solution. L'idée, c'est que, en fait, les gens ont besoin de voir que tu crois en eux. Exactement. Que tu investis même en nous, au concret, voilà. Que c'est tellement concret que ça se caractérise par du temps, ça se matérialise par du temps, par peut-être des fois un investissement financier, et puis en fait, l'investissement que tu fais en eux, eux, ils vont l'emprunter. Ouais. Mais quelqu'un croit en moi, donc je vais croire en moi. Ouais. Ils vont emprunter un peu la croyance que tu as en eux. Ouais. Parce qu'en fait, des fois, les gens ont un manque d'assurance, les gens ont certains petits complexes, et puis le fait d'avoir quelqu'un qui croit en eux, un mentor, justement, quelqu'un qui a peut-être un peu plus d'expérience, etc. Et puis, même ça peut ne pas être de l'expérience, ça peut juste être, vous pouvez être juste des partenaires aussi, mais vous t'exerce un mentorat parce que tu crois dans cette personne, tu crois en elle. Et puis, elle va emprunter cette confiance-là parce que finalement, le fait de croire en elle, ça lui donne de la confiance. Exact. Et elle va avancer. Exact. Elle va avancer dans son objectif. Et donc, c'est ça. Croire dans les gens, en fait, ça va leur donner quelque chose à s'accrocher. C'est tellement vrai. Et donc, si tu vois ça en elle, elle va dire, alors je peux le voir en moi. Exactement. Mais à un moment donné, il faut qu'elle le voie. Et donc, nous, on va lui transmettre justement cette confiance par des encouragements, par du temps passé avec elle, juste prier avec elle. Par des responsabilités aussi qu'on peut lui donner. Par des responsabilités, oui. Là où personne peut-être croyait en elle. Ça me fait penser, on parlait de ça il n'y a pas longtemps, sur un ministère qui nous a beaucoup impacté, Ellie James Ministries. En fait, Eddie James, lui, il prend des jeunes dans la rue, des jeunes qui ont des problèmes d'addiction, etc. Puis, très rapidement, il leur donne une formation biblique, il leur donne une formation aussi artistique. soit la danse, soit le chant, soit des instruments. Et il va les former là-dedans. Et puis, c'est comme une troupe avec laquelle il va circuler dans le monde entier. Et ce qu'on a remarqué quand il est venu chez nous, ça nous a vraiment particulièrement touchés, c'est que la personne qui s'occupait, c'était un jeune, la personne qui s'occupait de la caisse, parce qu'il vendait des t-shirts, des casquettes, tout ça, la personne qui s'occupait de récolter l'argent quand quelqu'un achetait une casquette ou quoi, que ce soit un produit dérivé, eh bien, c'était un jeune de peut-être 19 ans qui, en fait, quand on parle avec lui, parce qu'on veut comprendre son témoignage, eh bien, on se rend compte qu'il y a un mois, il était dans la rue Toxicoman. Et là, on se dit, attends, Eddy, Tonton Eddy, confie... On l'appelle Tonton Eddy. On l'appelle Tonton Eddy. Il confie la caisse... Ou on l'a dit. Il confie la caisse à un gamin qui, il y a un mois, était Toxicoman et aurait volé sa mère, son père, et tout le monde pour pouvoir acheter, voilà, consommer. Et on se dit, mais quelle confiance, mais en fait, on voyait dans ce jeune, ce jeune-là, il était tellement reconnaissant du fait qu'on lui avait fait confiance. Et il prenait cette caisse avec tellement de sérieux. Il prenait part à quelque chose. De plus grand que lui. Il était respecté. On lui faisait confiance. Tout de suite, il fait partie d'un tout, il fait partie de quelque chose. Il y a un sentiment d'appartenance. Et puis, il avait un vrai talent pour le faire. Il avait un vrai talent pour le faire. En plus, il faisait vraiment fructifier le truc et tout. Et finalement, tu te dis, c'est ça. Mais qui allait lui donner une chance ? Qui pouvait lui donner une chance et c'est ça, être un mentor. C'est ça. C'est se dire, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait même hier. Et ça semble naïf. Je sais que ça semble naïf. Mais le problème, c'est que si tu regardes ce que la personne a fait hier, tu ne feras jamais confiance à personne. Les gens font des trucs bizarres. C'est ça. Et puis, même si au final, ça ne se passe pas comme tu voudrais, on a l'opportunité, on a le choix, le libre choix de mettre fin au mentorat. Donc, le truc, c'est que c'est ça les relations humaines. Mais si tu as si on ne veut pas se mouiller, on ne peut pas exercer. Il faut prendre des risques. Mais quand on prend des risques, des fois pour les gens, en fait, il y a un vrai bonheur à accompagner les gens et puis à voir les petites graines produire une petite plante. C'est tellement beau. C'est une petite plante au départ. Déjà, rien que ça, on est reconnaissant quand on voit la petite plante qui germe. Puis eux-mêmes, après, deviennent des vrais impacts pour les autres. Quand on s'investit dans quelqu'un, qu'il y a une petite plante qui donne un arbre, cet arbre porte du fruit et cet arbre est capable de nourrir quelqu'un et capable de s'investir aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, ça a un plus grand à part que ce qu'on pente. Des fois, on va se dire, je n'ai pas de temps. Mais tu n'as pas de temps parce que tu n'as jamais investi dans quelqu'un. Si tu avais investi dans quelqu'un, le temps serait divisé entre les personnes. La division du travail, c'est toujours ce qui nous permet de gagner du temps. en fait. Donc, c'est ça, en fait, vraiment, finalement, la finalité du mentorat, c'est qu'au final, multiplier, ça divise le travail et donc, ça permet de gagner du temps et ça permet d'aller plus loin dans les objectifs. Donc, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment un proverbe, je pense, qui caractérise vraiment super bien la finalité du mentorat, c'est qu'on est en train de s'apprêter à mettre en place une équipe qui va nous permettre d'aller plus loin, plus loin dans nos objectifs d'église, plus loin dans nos objectifs financiers, peut-être si tu es à une entreprise. Je sais que ça donne l'impression que tu vas perdre du temps, mais il faut passer par là et ensuite, et puis on peut s'accompagner de toute façon d'autres personnes pour pouvoir exercer ce mentorat. Exactement. Donc, merci d'avoir été avec nous, vraiment, on a été bénis, de partager ce temps et donc, on se voit la prochaine fois et d'ici la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus nous sommes tous richement bénis.